La journée mondiale de la sécurité des patients a été célébrée ce 17 septembre sous le thème « La sécurité des agents de santé ». La présidente de l'Association pour les droits de patients explique ce choix. La sécurité des agents de santé, parce qu'on ne peut pas parler de la sécurité des malades lorsque les agents eux-mêmes de santé ne sont pas en sécurité ou ne sont pas protégés. Vous savez que lorsqu'un agent de santé est infecté ou a une maladie, facilement il peut le transmettre aux malades ou à ces malades. Et le thème a été retenu dans le contexte de COVID-19. Abordant la question liée à la sécurité des agents de santé en RDC, la numéro 1 de l'Association pour les droits des patients fait un constat alarmant. La plupart des patients ne bénéficient pas d'une bonne prise en charge médicale. Lorsque vous regardez les piliers de la santé, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le financement, les médicaments, la qualité des soins, l'information, lorsque vous abordez tous les piliers qui sont censés soutenir tout système de santé en République démocratique du Congo, c'est une catastrophe tout simplement. Face à cette situation criante, Maître Elodie Mouziguiroua appelle le gouvernement à investir dans le secteur de la santé afin de garantir au peuple congolais des soins médicaux de qualité. L'État doit accorder, doit allouer un budget conséquent dans chaque aspect du secteur de la santé. A noter que la Journée mondiale de la sécurité des patients est à sa deuxième célébration.